Sur, au fond, ce débat qui prend de plus en plus d'ampleur en Europe, on est pour ou on est contre les migrants. Voilà en gros à quoi ça se résume depuis quelques... Oui, oui, je connais aussi des gens qui sont contre la loi de la gravitation universelle, ils n'aiment pas les pieds en les escaliers, on connaît le résultat. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être contre l'immigration ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on me dise, moi j'aimerais une discussion rationnelle sur le thème de l'immigration, mais je commence par l'Allemagne, je commence par l'Allemagne. En Allemagne, n'importe quoi a été fait. C'est-à-dire que quand des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens sont arrivés, Mme Merkel, sans rien demander à personne, tout d'un coup à dire, ben si j'en prends 800 000, mettant tous les autres au pied du mur d'une politique irresponsable, qui correspondait aux intérêts du gouvernement de droite allemand. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un problème démographique terrible, et qu'ils avaient besoin de gens jeunes et diplômés, c'était eux qui étaient là. Deuxièmement, parce qu'en voyant arriver tous ces gens, ils en ont profité pour mettre une deuxième couche, il y avait des emplois à 1 euro de l'heure, ils ont inventé les emplois à 80 centimes de l'heure pour les immigrés. Donc, d'une manière sordide, cynique, Mme Merkel a utilisé la situation. Et on a fait croire à tous les Européens que c'était comme les champignons sous la pluie, l'immigration. Non, ces gens fuyaient une guerre bien précise, la guerre de Syrie et la guerre d'Irak. Donc, la réponse au problème de l'immigration était en Syrie et en Irak, pas à la frontière. Mais ça veut dire qu'il ne fallait pas accueillir ces 800 000... Il fallait prendre et appliquer une décision collective, d'accord ? Au lieu de quoi, on a tout laissé, les Italiens se débrouiller avec, les Grecs se débrouiller avec. Au risque de les renvoyer chez eux. Jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, et qu'à ce moment-là, on dise, Oh, quelle erreur, ils n'en peuvent plus, ils sont devenus nationalistes, agressifs et tout le reste. Mais qui a créé cette situation invraisemblable ? Qui a déclenché la guerre ? Qui continue à pratiquer une politique économique qui vide les campagnes en Afrique ? Et qui s'ajoute au problème du changement climatique ? Est-ce que tous ceux qui nous écoutent savent que 80% des immigrations dans le monde se font entre pays du Sud ? Et que donc, ce n'est pas une bonne nouvelle, ce n'est pas de se dire, Ah ben tant mieux, ils s'en débrouillent. Non, c'est que ça crée le chaos partout. Donc ce qu'il faut, c'est rétablir un ordre vivable pour les gens. Alors après, le reste, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, vous savez à combien on en est ? Combien nous sommes dans l'espace Schengen ? 420 millions. Combien il y a de gens qui sont arrivés de manière illégale l'année dernière ? 75 000. Alors c'est une invasion quand 75 000 personnes arrivent dans un ensemble de 420 millions. Ce n'est pas sérieux. Et vous en faites quoi de ces 75 000, vous ? Ah ben voilà, bonne question. J'en fais quoi ? Mais qu'est-ce que je ne peux pas en faire, ça je le sais. Je ne peux pas les rejeter à la mer. Je suis obligé, quand ils arrivent, je ne peux pas faire autrement que de dire, ben voyons, qui êtes-vous, comment vous appelez, etc., etc. Mais on ne fait pas ça dans des camps ignobles en gardant les gens sous clés avec leurs gosses comme on vient de le décider en France. Je vous rappelle que M. Macron, qui fait le kéké aujourd'hui sur ces questions, M. Salvini l'a approuvé quand il a fait la loi immigration... M. Salvini l'a approuvé. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, d'accord ? Et la France, qui jette des larmes de crocodile grosses comme ça quand M. Trump dit on va séparer les enfants de leurs parents, se sèche vite les yeux, parce que chez nous on va garder les mômes 95 jours en prison. Alors, qui est-ce qui est d'accord avec ça ? Vous n'avez pas un ancêtre, vous, qui a pris la mer ? M. Salvini l'a approuvé d'immigration, sur ce sujet précisément, vous êtes régulièrement, vous savez, attaqué. J'aimerais qu'on écoute l'ensemble. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, de manière très contradictoire. Les gauchistes disent que je suis un droitier affreux, et les droitiers que je suis un laxiste. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, M. Salvini l'a approuvé d'immigration, ça dure 10 secondes. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, votre ami, porte-parole du gouvernement, ce matin. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, mon ami, du tout, M. Griveaux, est d'une vulgarité totale. M. Salvini l'a approuvé d'immigration, 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 Alors tout le monde dit, ah là là, surtout pas ! Mais vous le doutez ! Mais vous disiez, Vincent Snow vous fait le même reproche, enfin, d'un autre point de vue. A votre avis, il n'a pas un intérêt. Alors lui, c'est le pompon. Il dit la même chose que moi, la même chose. Et il dit, c'est pas supportable d'entendre Mélenchon dire honte à ceux qui utilisent l'immigration pour faire des emplois clandestins mal payés. Mais enfin, c'est la tradition de la gauche depuis les premiers jours de la gauche. C'est écrit dans Jean Jaurès, ce que je raconte. Dites-nous franchement. Alors, pardon, expliquez-nous. C'est ce que j'essaye de faire, là, si vous voulez. Je ne suis pas obligé non plus de répondre à toutes les attaques. Mais vous êtes aussi pour les frontières, là. Oui, mais je crois que les Français comprennent bien. Ils ne sont pas loin de ce que je pense, moi. Ils ne sont pas pour jeter les gens à la mer. Et ils ne sont pas non plus pour la liberté d'installation. Ce qui est mon point de vue. Moi, j'ai apporté une réponse rationnelle au problème de l'immigration. J'ai dit, il ne faut pas que les gens partent de chez eux. Donc, il faut leur rendre la vie supportable. Donc, arrêtez tout ce qui leur rend la vie insupportable. Alors, par exemple, puisqu'on va avoir une élection européenne, arrêtez les programmes, les partenariats économiques avec l'Afrique, où on leur demande de lever les droits de douane. Donc, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'Etat. Arrêtez d'acheter leurs poissons, j'allais dire, sur pied, dans la mer. Parce que vous savez, l'Europe paye des droits pour ramasser tous les poissons. Et là, il n'y en a plus pour la pêche côtière. Et pendant que les mêmes vous font les leçons de morale, ils continuent à vider les campagnes et les côtes des pays qui essayent de se tirer d'affaires. Donc, moi, je ne marche pas dans cette hypocrisie. Je dis, je veux que ça s'arrête. Voilà, ça, ça s'arrête. Et deuxièmement, je ne dis pas aux gens, je suis d'accord pour que tout le monde fasse ce qu'il veut, il passe où il veut, il s'installe où il veut. Je ne suis pas non plus d'accord pour ça. Enfin, c'est clair, non, comme position ? Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux que ce que je raconte ? Comment allez-vous ? Alors, attendez, par contre, il y a quand même... J'ai un soupçon, moi. Je veux quand même l'exprimer. Allez-y. Alors, on me reproche. Lui, il me dit nationaliste. L'autre national républicain. Un autre républicanisme. Enfin, à la fin, est-ce que ces gens ne me reprochent pas surtout d'aimer mon pays ? Parce que, c'est quoi cette accusation de nationalisme ? Ai-je jamais dit, moi, que les Français étaient supérieurs ? J'ai jamais dit Frank Reich, Hubert Halleus. Jamais, hein ? Bon. Moi, ma devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça se partage avec n'importe quel être humain. Et je parle une langue internationale quand je dis, occupez-vous des personnes âgées, on s'occupe des gosses, on s'occupe d'avoir une économie saine, on s'occupe de manger sainement. Qu'est-ce que ça a de nationalisme de parler comme ça ? Et vous avez infléchi votre... Oui, mais moi, je les soupçonne, eux, de vouloir faire l'Europe en défaisant la France. Je les soupçonne, eux, de ne pas aimer la France. Qui ? Ils la considèrent comme qui ? Là, la Macronie, c'est grand air. Oui, c'est les Gaulois récalcitrants qui ne veulent rien savoir. On n'arrête pas de réformer dans ce pays. Et en plus, on va se faire mépriser par le chef de l'État et sa bande, là. Le gars qui vient me traiter de nationaliste. Oui, j'aime ma patrie. Oui, j'ai ramené le drapeau bleu blanc rouge dans les manifs de gauche. Oui, j'ai ramené la Marseillaise. Oui, j'en suis fier. Mais pour autant, je suis un internationaliste. Et je crois que le message français, il s'adresse à la Terre entière. Liberté, égalité, fraternité, ça se dit dans toutes les langues. La Marseillaise, ça se chante dans toutes les langues comme un chant révolutionnaire. Bon sang, les Français, vous pouvez être au moins fiers de ça, quoi. Je suis un homme spécialisé ! Tout le temps de faire s'isiert, le jour c'est staat par les trois belhops. Cogez, commentez-le ?